Bonjour et bienvenue à notre dernière rencontre. L'année 2020 a été une année inoubliable, mais pas nécessairement pour les bonnes raisons. Alors, je voulais vraiment terminer sur une note positive avec quelqu'un qui a un message positif, qui voit le verre moitié plein, puis pas vide. Quand je tombais par hasard sur un article en May 2000 qui parlait de mon invité, il a accepté. Alors, je suis très contente d'échanger aujourd'hui avec Jérémy Détouche. Salut, Jérémy. Bonjour, Thérèse. Bienvenue. Merci beaucoup. Jérémy, tu es né en Sri Lanka, adopté par un couple de la France. Explique à tes parents ce qu'ils faisaient et comment ils sont passés par Sri Lanka pour faire une adoption. En fait, c'est quand même assez simple. Mes parents étaient professeurs. Mon père venait du centre de la France, en dessous de Paris, au niveau de la Touraine. Et ma mère venait du sud de la France, vraiment là où il y réside encore. Et ils sont allés en camp de vacances en Corse et se rencontrer pendant leurs études, à la fin de leurs études. Ils étaient professeurs. Mon père était directeur d'école et ma mère était professeure, d'accord ? Donc, ils étaient dans le domaine d'enseignants et ils ont fait ça toute leur vie. Et à un moment donné, ils voulaient avoir d'autres enfants et ils sont passés par le processus de l'adoption. Parce qu'il y avait plusieurs couples de professeurs qui pouvaient y avoir accès. Donc, il y avait le Sri Lanka qui était proposé et ils ont entamé les démarches, tout simplement. Et c'est toi le cadeau ? Et c'est moi le cadeau. Je ne sais pas si je suis vraiment un cadeau, mais dans tous les cas, oui, ça a été une belle opportunité pour moi. Mais j'avais un mois. J'avais un mois quand je suis arrivé. Mes parents sont allés à l'orphelinat de l'armée du salut à Colombo, au Sri Lanka. Et c'était pendant les grosses émeutes qu'il y avait à l'époque. D'accord ? Donc, moi, si on veut, je ne connais absolument pas le Sri Lanka. Je n'y suis jamais retourné. Donc, quand on arrive à un mois dans un autre pays, que le processus d'adoption est entamé à partir d'un mois, il n'y a rien qui fait que je suis plus Sri Lankais que Français. Et tu as des soeurs et des frères ? Alors, on parle adoptif ou biologique ? Oh, il y a les deux côtés ? Il y a les deux côtés. Oh boy ! Ok, c'est une famille de combien ? En fait, mes parents avaient deux grandes filles, déjà, donc mes parents adoptifs. Donc, les deux grandes filles, ma soeur est de 69 et l'autre de 71, si je ne me trompe pas. Donc, elles ont quasiment 50 ans. Et ensuite, moi, je suis le troisième. Tu es le troisième. Je suis le troisième, je suis né en 86. Et mon petit frère adoptif est né en 87 aussi. Et est-ce que ton petit frère est de Sri Lanka aussi ? Non. Non ? Non. Lui, il est adoptif, comme mes deux grandes soeurs. Oui. Mais aux alentours de mes 20 ans, dans mon carnet de santé, parce qu'au Sri Lanka aussi, ils font des carnets de santé, qui est écrit en Saint-Galais, dans la langue du pays. Mais on s'est aperçu que j'avais quatre frères et soeurs, mais biologiques. Ah ! Mais ça m'a sur le coup, ça m'a un peu touché, mais en fin de compte, je ne les connais pas. Tu sais, donc oui, ça m'a un peu ébranlé sur le coup, parce que je me suis dit, peut-être que telle personne qui me ressemble peut aider ma famille. Mais en fin de compte, les gens qui comptent pour nous, sont les gens qui sont tous les jours avec nous et qui créent l'environnement qu'on a. Explique quand tu... Je sais que tu viens de la région de Narbonne, mais je pense que tu étais d'un village. Tu m'avais dit que c'était un peu plus que 100 personnes. Alors, c'était quoi ? Explique l'accueil, pas seulement par les habitants, mais aussi la famille élargie. Comment est-ce que tu as été accueilli ? Bien, moi, je ne me souviens pas, OK, parce que j'étais trop petit pour ça. Mais comme je disais jusqu'à... Tout à l'heure, je parlais d'un an, c'était parce que c'était un chiffre quand même assez clé. Et mes parents ont quand même eu de la difficulté au niveau des produits qu'ils me donnaient pour m'alimenter, étant donné que ce n'est pas du tout le même régime alimentaire en Asie ou en Inde. Ce n'est pas du tout qu'en Europe. Donc, je faisais une intolérance au lactose. Quand j'étais plus jeune, je refusais le lait de vache. Donc, ça a été vraiment compliqué pour la première année pour ma mère, pour ma mère biologique. Mais tous les gens... Ma mère adoptive, pardon. Mais tous les gens du village, ils étaient tous là autour de mes parents pour les aider, parce que mes grands-parents étaient très connus et que mes parents étaient très appréciés. Donc, c'est vraiment important. Et tous les gens autour de nous sont tous mis au fur et à mesure pour s'entraider, pour dire, bon, il y a besoin de faire quelque chose, on peut l'encourager en cultivant un peu plus le jardin pour eux, en aidant beaucoup. Donc, c'est vraiment de l'entraide. C'est vraiment important. Tu n'as jamais senti, à part, tu as toujours senti, comme tu étais parti de le groupe. De ce village-là, en fait. De ce village. Le village, c'est Fonjoncouze, à côté de Narbonne. Ça a 37 kilomètres de Narbonne, exactement, si je ne me trompe pas. Mais c'est vraiment des petits sentiers sinueux, d'accord, qui font le charme de cet endroit-là. Et maintenant, c'est de plus en plus connu parce qu'il y a une très belle auberge qui est réputée depuis quelques années. C'est l'auberge du Vieux Puy et qui est, sur TripAdvisor, elle est numéro un au monde, d'accord, depuis quelques temps. Donc, on a notre voisin de mes parents et moi à l'époque, c'était M. Gilles Goujon qui est le maître cuisinier. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est très renommé. Et ça a fait que le village se développe, mais pas plus que ça. Parce qu'en fait, on ne doit pas dépasser les 150 habitants maximum, même maintenant. Donc, les gens sont toujours entraînés. Il y a toujours eu de la belle harmonie entre tout le monde. Et je ne me suis jamais senti différent, en fait. Je ne me suis jamais posé la question de pourquoi moi, j'étais de couleur et que mon frère était blanc. Et personne, même mon frère n'a jamais posé cette question-là. C'est mon frère, il n'y a pas... Mais des fois, certains ont pu dire, mais pourquoi ton frère n'a pas la même couleur que toi? Mais ce n'est pas possible, c'est ton frère. Mais si, c'est mon frère. Ça n'a jamais posé problème. Tu m'avais, quand on s'est rencontré, tu m'avais dit que ton grand-père ou tes grands-parents avaient une influence sur toi. C'était quoi l'impact? Comment est-ce qu'ils ont t'influencé? Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis très, très, très familial. C'est très important, la famille. Même s'il y a des problématiques, la famille, ça reste quand même la clé du succès dans la vie. Parce que c'est toujours les personnes qui sont là avec toi, quoi qu'il arrive. Oui. D'accord? Et mes grands-parents, je pense que tu rejoins les mêmes valeurs que moi. Oui, exact. Mes grands-parents étaient des personnes qui travaillaient très, très fort. Ils sont nés en 1921 et en 1920, pour te donner notre idée, Thérèse. C'est vraiment des gens qui ont connu l'après-première guerre mondiale et qui ont connu la Seconde Guerre mondiale en plus. Et nous, en Europe, on a vraiment été touchés par cela. Même si on n'habitait pas, mes grands-parents n'habitaient pas dans la zone qui était en danger ou qui était proche de la zone de guerre. Mes grands-parents maternels, mais mes grands-parents paternels étaient beaucoup plus de la frontière, de la zone libre. Donc là, c'était beaucoup plus complexe. D'accord? Mais côté maternel, il n'y a jamais eu un mot de travers. Il n'y a jamais eu de mauvaises paroles envers qui que ce soit. C'était des gens qui travaillaient très fort et qui donnaient énormément d'amour à leurs enfants. Mais par contre, ils leur donnaient de belles valeurs. Et du côté de mon père, je les ai moins connus, mes grands-parents, mais ils ont énormément souffert aussi. Parce que ma grand-mère, du côté de mon père, est de 1913. Donc elle est née avant la Première Guerre mondiale. Et elle a connu les deux guerres. Donc c'est des gens qui ont vraiment énormément souffert. Il y a un village qui s'appelait Drachet, je pense, qui n'est pas loin de là où mon père résidait, en Touraine. Et ils ont été massacrés par les Allemands à l'époque. Donc c'est des gens qui ont eu les valeurs de famille, qui ont connu la misère, et qui pour autant n'ont jamais dit un mot plus haut que l'autre envers les autres. Et qui ont toujours eu des valeurs de rassemblement, d'unité, de travail ensemble et de famille. Est-ce que c'est de là les racines de ton attitude positive vers tout ? Est-ce que ça c'est la base, tu penses ? Je pense que ça fait partie des bases. Mais on a beau avoir une base, si on ne la développe pas, ça ne fonctionne pas. Moi, depuis que je suis petit, je me suis aperçu que j'aime parler aux gens, parce que les gens dégagent une énergie, et cette énergie-là, on se la transmet et on la partage. Ah, accepte. Et cette énergie-là, il y a un exemple qui est très fort, c'est la synergie. D'accord ? Ces deux choses ensemble qui deviennent, combinées ensemble, deviennent merveilleuses. Un de nos profs du Cégep nous avait donné une très belle image. C'est, on va parler d'alcool par exemple, mais c'est de la vodka et du Red Bull. D'accord ? Ou une boisson énergisante. Quand on les prend séparément, ça a juste un goût. Mais ensemble, ça donne de la synergie, c'est encore meilleur. D'accord ? Et c'est ça que je me suis aperçu dès que j'étais petit. Et au fur et à mesure, je me disais, mais ça donne du bonheur aux gens de faire quelque chose. En retour, ils sont heureux. C'est juste un échange et c'est une roue qui tourne. Et plus on avance, plus cette roue s'agrandit. Et on donne du bonheur encore plus aux autres, parce qu'on le dégage ce bonheur-là. Donc c'est vraiment important. Souvent, les adultes vont demander aux jeunes, mais qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ? Je sais, la réponse pour toi, c'était toujours... Pour te remettre en contexte, moi, j'ai toujours voulu faire pompier. Depuis que j'ai cinq ans, il y a eu un feu chez moi dans la maison où on habitait. Et on est arrivé plus tard le soir et il y avait le feu dans la maison. Si on était arrivé quelques heures plus tard, la maison serait partie au feu, parce que c'était tout en bois sur toute une partie là. Il y avait une partie qui était tout faite en poutre de bois à l'intérieur du salon. Et si on était arrivé deux heures plus tard, la maison serait partie en fumée. Et depuis ce jour-là, j'ai toujours voulu faire pompier. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'est resté depuis mes cinq ans. Et il faut savoir qu'en France, les pompiers, c'est un peu différent. D'accord ? Et il y a pompiers militaires, il y a pompiers civils, pompiers professionnels et pompiers volontaires. D'accord ? Donc, c'est vraiment différent. Il y a quatre catégories différentes. Il y a quatre catégories différentes, vraiment. Et toi, tu as eu la chance de devenir pompier volontaire. Voilà, c'est ça, exactement. Et en fait, dans la vie, moi, j'étais sûr qu'en sortant de mes études, j'allais devenir pompier professionnel parce que j'allais être en forme physique, parce que j'ai toujours fait beaucoup de sport. Et j'étais sûr qu'en sortant de mon diplôme de commerce, à mes 21 ans, j'étais sûr que moi, dans les deux ans qui suivaient, je passais un concours professionnel et j'allais devenir pompier civil professionnel. J'étais sûr. J'étais sûr de ça. Et à un moment donné, je me suis fait mal au genou. Et ça n'a plus fonctionné. J'ai eu un gros accident au travail. Et là, ça ne fonctionnait plus. La vie a une façon de pointer dans d'autres directions quand on pense qu'on est sur le bon chemin. Et ton père aussi, tu m'as dit que lui, il a suggéré que tu vas à l'université pour aller en commerce. En fait, mon père, comme il était directeur d'école, il suivait tous les conseils d'orientation et les conseillers d'orientation aussi. Donc, il était avec les conseillers d'orientation pour dire, bon, là, les conseils d'orientation pour tel jeune, c'est vers ça, c'est vers le commerce. Lui, c'est plus une branche différente, manuelle, parce que mon père était très impliqué là-dessus. Et en fait, mon père a toujours dit, Jérémy, tu es très bon en relationnel, tu devrais aller dans le domaine de la vente. Et là, il m'a remis en face, il m'a dit, Jérémy, là, pour l'instant, on ne sait pas ce que ça va faire. C'est le temps de retourner dans le domaine de la vente. OK. C'est ça, les parents, toujours, mais ils ont une vision. Des fois, les jeunes, ils ont une autre vision. Donc, tu l'as fait, tu l'as suivi. Exactement. Et tu as terminé tes études et tu as rentré sur le marché du travail. Exactement. Avec une compagnie, mais tu m'as dit que ce n'était pas nécessairement la vente qui t'intéressait, mais plus la relation humaine. Exactement. J'ai commencé, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans une agence immobilière, mais c'était vraiment de la vente, comme on l'appelle ici au Québec, au coup par coup ou one shot. D'accord ? C'est vraiment, on fait une vente et c'est terminé, on va sur quelqu'un d'autre, on ne suit pas trop la clientèle. Donc, j'ai fait ça, j'ai voulu le tester pendant 15 jours, ça ne m'a pas plu du tout. Donc, ce n'est pas du tout ça. Et finalement, je suis tombé sur quelque chose qui m'intéressait beaucoup plus, c'était de l'accompagnement clientèle. Donc, c'était de la vente avec du conseiller. Donc, moi, je me considère plus comme un conseiller en vente, parce que je ne fais pas juste de la vente pour vendre. J'explique à la personne qui est en face de moi, qu'est-ce qui est le mieux et qu'est-ce qui répond le mieux à son besoin. Ok. D'accord ? Donc, ça, c'est vraiment le plus important. C'est parce que si on concerne le besoin du client qui est en face de nous, on va pouvoir lui proposer la bonne chose, mais pas par rapport à ce que nous, on veut vendre, par rapport à ce que le client a besoin. Ce que le client a besoin, mais en même temps, vous allez profiter parce que le client va être heureux. Exactement. Et donc, c'est bien pour la compagnie aussi. Exactement. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir un produit qui est fiable et aussi d'avoir une compagnie ou une entreprise dans laquelle on travaille avec un projet qui est fiable. Parce que quand on est sûr du produit que l'on vend, qu'on le prendrait pour nous, ça ne pose aucune problématique. Et moi, je ne pourrais pas jamais vendre un produit ou conseiller un produit à quelqu'un quand moi, je ne le prends pas pour moi. Non. C'est exactement ça. Et donc, on est passé du domaine pompier au domaine de la vente, comme ça. Comme ça. Alors, la prochaine question qui est évidente, qu'est-ce qui est arrivé que tu as mis les pieds sur terre québécoise et encore plus terre tefernoise? C'est quoi qui t'a proposé par ici? Bien, ce qui m'a poussé, donc pour revenir un peu à mon parcours, j'ai travaillé dans le domaine de la vente, j'ai grandi dans une entreprise, mais à un moment donné, on m'a dit au bout de deux ans, c'est bon finalement, Jérémy, il y a une solution pour ton genou, tu vas pouvoir recourir forcément, tout va bien aller. Donc moi, j'ai embrayé en disant, je me remets en forme, j'ai pu reprendre le service de pompier volontaire, et de cumuler les deux, en fait, de faire pompier volontaire en dehors de mon travail, et faire de la vente conseil et devenir adjointe gestionnaire et agent de maîtrise expert à la fin. Donc ça, c'était vraiment important pour moi. Mais entre-temps, dans ces huit ans, qu'est-ce que j'ai fait? Mais dans ces huit ans de commerce, j'ai appris à comprendre les valeurs humaines un peu plus différemment de ce que je les connaissais. Pourquoi? Parce que quand on est un poste où on doit gérer des gens qui sont beaucoup plus âgés que nous, et qu'on est jeune, des fois, on ne se met pas à leur place. Et on dit juste, on veut du résultat, on veut du résultat, on veut du résultat. Mais ce qu'on oublie, c'est que derrière le résultat, il y a un humain qui est là. Et derrière ce résultat-là, l'humain, si on lui met de la pression, si on ne fait pas les bonnes choses pour aller vers lui, mais lui ne fera pas bien son travail. Donc en définitive, c'est notre travail qui va pêcher. Et en fin de compte, ça m'a amené à réfléchir sur la vie, à voyager. Je suis parti en Pologne, en Irlande, j'ai fait tout le tour de la France, l'Espagne, et je suis allé au Canada et aux Etats-Unis en 2012. Et là, j'ai dit, le Canada, ça m'a vraiment plu. Et je suis allé plus particulièrement sur Montréal et sur Québec. Parce que j'ai voulu rejoindre, voir, ça faisait très longtemps, mon meilleur ami qui était à l'école au secondaire AMO en France, qui est sur Montréal, et ça fait quasiment 27 ans qu'on se connaît. Et ensuite, Clément Gabriel, qui était l'ancien coach de football américain et recruteur pour le Cégep, qui était mon coach de football américain en France. Il était en France, ton coach ? Exactement. Et là, c'est ça, parce que peut-être les auditeurs ne savent pas c'est qui, mais il était au Cégep de Tetford. Exactement, c'était le coach recruteur pour les internationaux. Et je suis venu le voir, parce que je considère Clément Gabriel comme un mentor, parce qu'à l'époque, quand je m'étais fait mal, il avait toujours été là pour me remonter physiquement, pour m'aider à progresser. Et ça m'avait donné une expérience de vie différente, ça m'avait fait progresser. Donc, peut-être que d'un côté, quand je suis venu le voir, ça m'a ébranlé parce que je me suis dit, hé, Jérémy, tout ce que tu as voulu faire dans ta vie, est-ce que tu as tout réussi de tout ce que tu voulais ? Jusqu'à présent, oui, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres portes qui peuvent s'ouvrir ? Et quand je suis venu voir Montréal, j'ai dit, waouh, c'est magnifique, on est allé un petit peu à l'Ontario, on a vu un peu. Et quand Clément m'a amené faire le tour de Tetford, j'ai dit, mais c'est quoi ici ? C'est quoi ? Pourquoi c'est si beau ? Pourquoi je tripe ? Pourquoi je trouve ça beau ? Et là, j'entendais les gens, oui, mais c'est un trou, comment ça, t'es venu ici ? Non, je tripe. Je ne comprends pas. Moi, j'aime ça, j'aime la nature, j'aime voir des lacs, j'aime voir aller en forêt. Je n'aime pas trop les bébêtes, mais après, j'adore ça. Je trouve ça beau. En fait, c'est ça, toi, tu, je ne sais pas si c'est dans Mac 2000 où tu m'avais dit que tu trouvais que c'était une mine d'or. Et tu aimais le dynamisme de tout. Puis je dis, mais est-ce que tu peux donner des exemples ? Parce que je ne sais pas, mais souvent, c'est toujours vert, plus vert à l'autre côté. Et les gens qui sont d'ici, mais souvent, ils ne voient plus tout ça. Et pour toi, c'est quoi qui saute à tes yeux ? Tu dis, mon Dieu, regarde tout ce qu'il y a. Ben, c'est simple, OK ? Moi, je travaillais dans la location de matériel, d'accord ? Donc, j'allais souvent sur les chantiers pour analyser des choses avec les constructeurs et dire, bon, vous avez besoin de tel engin, une mini-pelle pour creuser, vous avez besoin de tel produit d'excavation ou tel produit de compactage par rapport à ce que vous avez besoin. Et là, j'ai vu des gros tas blancs et là, on m'a dit, c'est du résidu. Oui. J'ai dit, du résidu de quoi ? Ben, c'est du résidu d'amiante. J'ai dit, oui, c'est clair, on connaît les problématiques de ça. Mais à un moment donné, il y aura autre chose avec ça parce que ce résidu est traitable. Donc, j'ai pris une carte, je me souviens, j'ai pris une carte comme ça et j'ai dit, mais si on regarde bien, Thetford, c'est situé où ? Bon, c'est au milieu de tout. C'est pas loin de Montréal, on est à quasiment trois heures, on est à une heure de Québec à peu près. On est en pleine nature avec la possibilité de bouger là où on veut dans le Québec, avoir les gros points d'accès et en plus, on n'est pas loin des États-Unis. J'ai dit, bon, c'est une belle chose quand même. Et je dis, ici, il y a une ligne de ferroviaire. Donc, je me suis renseigné pourquoi la ligne ferroviaire ne fonctionnait pas. Donc, on m'a expliqué, on m'a dit, bon, il y a des problématiques, il y avait eu, il y avait eu, on m'a parlé de Mégane-Tic et tout. J'ai dit, mais un jour, un jour, avec les contraintes environnementales que l'on a, il est certain que ça va changer et que cette ligne ferroviaire sera remise en service. Donc, si on regarde bien, eh bien, cette ville, elle a du potentiel. Et je dis, c'est vraiment important. Et quand je suis allé au Cégep, tous les gens m'ont accueilli à bras ouverts. Ça, ça m'avait marqué énormément. Ça a été du sourire. Bravo, merci d'être venu visiter le Cégep. On m'a fait faire tout le tour du Cégep. Bon, Clément était avec moi aussi. Mais on a des super installations. Regarde, c'est comme ça. On m'a fait faire le tour de tout. Et des profs m'ont parlé. Et notamment, un des coachs de football à l'époque était Diego Rattel, le head coach. Et on parlait avec Diego, alors qu'on ne se connaissait pas du tout. Et Diego m'a dit, Jérémy, quel poste tu joues ? Je dis, à l'époque, je jouais au line. Et je dis, là, cette année, je vais me tester pour jouer full-back. Et là, Diego me fait, ça tombe bien. Moi, j'étais un ancien full-back. J'ai dit, Diego, ça me ferait vraiment plaisir si tu avais la possibilité de me donner un planning d'entraînement. Et tout l'été, d'ailleurs, il m'avait donné un planning d'entraînement. Donc, quand je suis retourné en France, j'ai suivi ce planning-là. Et ça m'était toujours resté. Et Clément m'avait dit, Jérémy, tu aimes vraiment ici, là ? Si un jour tu as envie de venir, bien, ça ne tient qu'à toi de venir. Si un jour tu as envie de changer ta vie et d'avancer, regarde, je l'ai fait moi à l'époque, et ça fonctionnait. Mon Dieu, tout a tombé en ordre. Exactement. Et tu viens, ça fait quatre ans que tu es ici. Cinq ans. Cinq ans. Cinq ans. Tu as commencé le cégep. Tu t'es impliqué tout de suite. Je trouvais que c'était incroyable parce que tu es partout. Deuxième année, tu as dit que tu étais élu président de l'association étudiant. Et c'est sûr que tu travailles dans tout ça, mais tu es impliqué dans le commerce, dans la chambre de commerce Desjardins. Comment est-ce que c'est toi qui fonce ou c'est quoi le mantra ou qu'est-ce que tu fais pour t'impliquer dans tout ? À la fin de mes dix ans de pompiers, en France, parce qu'en tout, j'ai fait dix ans de pompiers volontaires, à la fin, une de mes amies m'avait dit « Jérémy, tu as fait un bout de ta vie, tu as toujours été heureux, mais là, il te manque quelque chose à aller chercher. Et c'est le temps d'aller le chercher maintenant, à toi de te remettre en question. » Et là, je me suis regardé en face à la glace, je me suis dit « Qu'est-ce que je peux faire pour avancer dans ma vie ? » et ne pas écouter ce que les gens disent « Oh, ma vie, ça ne me convient pas, ma vie, c'est moyen. » Mais là, j'ai dit « Bon, j'essaie de trouver un job qui me plaît encore plus que ce que j'ai. J'essaie de trouver une opportunité qui me plaît encore plus que ce que j'ai. » Et là, j'ai décidé de venir ici et quand je suis arrivé ici, je dis « Je suis là, qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je vais rester et me renfermer sur moi ou est-ce que je vais essayer d'apprendre ce qu'il y a ici ? Je vais essayer de développer les choses ici ? Je vais essayer de me développer parce qu'en allant s'impliquer, je permets aux gens de me connaître, je permets aux gens de connaître mon expertise aussi et de la partager. Et je dis « Je suis plus âgé, donc pourquoi je ne m'impliquerai pas ? » Donc, je dis « Le fait de s'impliquer, ça a toujours donné des belles valeurs comme quand j'étais pompier, l'implication, ça apporte toujours parce que les gens vous connaissent après, les gens connaissent vos valeurs et quand ça les rejoint, c'est encore mieux. Et le fait d'arriver au bout de deux semaines, je me suis impliqué en tant que responsable des soirées étudiantes, j'ai permis aux jeunes de leur montrer qu'on pouvait faire des soirées tout en ayant du fun et ça, c'était bien, mais en restant à un côté respectueux et surtout très sécuritaire et de notre côté, mais quand je me suis présenté président, c'était pour aller plus loin avec tout le monde et pour amener une diversité et montrer que les étudiants, les jeunes en région ont vraiment énormément de potentiel et qu'il ne faut pas le sous-estimer. Il faut vraiment le mettre en valeur. C'est très important. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais est-ce que tu as un message, parce qu'aujourd'hui, ce temps-ci, c'est très difficile, ça fait dix mois qu'on est en COVID, donc un très court message pour les auditeurs pour passer à travers. Mais vu que l'année a été très complexe en 2020, si on s'arrête à ça, c'est certain qu'on ne regardera pas plus loin. Mais on tourne la page, on écrit un nouveau livre pour 2021 et là, il n'y a aucune limite. Les limites seulement qu'on a, c'est nous qui nous les fixons. À nous de chercher le développement au maximum. On a la jeune chambre de commerce qui lance sa campagne d'adhésion cette année. On est capable d'aller chercher encore plus de dynamisme et moi, je pense que Tête Fort de demain sera vraiment énorme si tout le monde travaille main dans la main. Merci, Jérémy. Tu ne peux pas savoir comment je suis content que nos chemins se sont croisés. Merci à toi. Beaucoup de succès dans tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Et à vous les auditeurs, ceci termine notre dernière émission. Je vous souhaite le meilleur durant le temps des fêtes. Prenez soin de vous, votre santé mentale et physique pour être en forme, pour être avec nous. l'année prochaine à l'automne 2021 pour d'autres rencontres. Joyeux Noël et bonne année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada